Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment convertir un bouton d'ajout au panier et remplacer par un bouton personnalisé. Donc, si vous êtes un propriétaire de boutique en ligne, ça peut arriver que vous ayez besoin de demander au client de vous contacter avant de passer la commande d'un produit. Et pour ce faire, vous pouvez par exemple remplacer le bouton ajouter au panier par un formulaire de contact qui donne la possibilité à vos clients de vous appeler ou de vous envoyer un message via le formulaire de contact. Donc, je vais vous montrer comment procéder à l'aide d'une extension que nous avons développée et je vais vous expliquer toutes les étapes que vous avez besoin de comprendre pour être en mesure d'arriver à vos fins. Donc, nous avons écrit un article sur notre site web et dans notre article, nous nous expliquons les étapes à suivre et nous vous donnons aussi la possibilité de télécharger l'extension si vous le souhaitez. Donc, je vais vous montrer mon écran et nous allons commencer. Donc, si vous voyez mon écran, je suis par exemple sur un site web test que nous avons créé et présentement, nous avons quelques produits qui sont disponibles sur ce site web test. Donc, je vais vous montrer quelques produits dans l'onglet produits. Donc, là, j'ai quelques produits. Si je clique par exemple sur ce produit, là, vous voyez qu'il y a un bouton ajouter au panier. Donc, ce que je veux faire, je vais remplacer ce bouton par un bouton personnalisé comme contacter nous ou n'importe quel bouton dépendamment de ce que vous voulez réaliser. Donc, la première chose que je veux faire, c'est aller dans mon panneau d'administrateur. Je vais installer l'extension en question. Bon, je vais vous laisser le lien pour télécharger l'extension en bas de cette vidéo. Donc, je vais cliquer sur ajouter et je vais ajouter mon extension. Une fois l'installation terminée, je vais aller dans mon panneau d'administrateur et dans l'onglet réglage, vous allez voir une option qui s'appelle PSW Custom VTN Settings. Donc, il sera tout simplement question d'ajouter l'adresse courriel où vous souhaitez que le message soit envoyé et faire quelques considérations au niveau de la couleur du texte et du background. Et si par exemple, vous voulez protéger votre formulaire contre les spams, il sera question tout simplement d'ajouter la clé API de Google Kaksha et la clé secrète. Et après, vous allez cliquer sur enregistrer. Donc, dès que vous avez finalisé avec cette configuration, on va voir un exemple comment on peut changer le bouton ajouter au panier par un bouton personnalisé. Donc, dans ce cas par exemple, j'ai ce produit que je souhaiterais remplacer par un bouton contacté. Donc, je vais cliquer sur modifier le produit et ensuite, à ce niveau, vous allez voir un onglet de configuration. Il sera tout simplement question de le lire et de cliquer sur lui et ensuite, vous allez enregistrer. Quand vous allez enregistrer, ce bouton va, ça va désactiver le bouton ajouter au panier avec la quantité, ça va remplacer par un bouton, par ce bouton-ci. Donc, je peux tout simplement cliquer. Le client pourra revenir sur le site et cliquer sur ce bouton pour vous contacter. Donc, là, vous voyez que le texte est en anglais. Il y a possibilité pour vous de faire la traduction de ce texte en français en utilisant l'extension qui s'appelle Locos Translés. Lorsque vous avez téléchargé l'extension appelée Locos Translés, vous aurez accès au texte de l'extension et vous allez faire les modifications nécessaires. Donc, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter ou de les laisser en commentaire. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout à partager ou commenter. Ça va vraiment beaucoup nous aider à mieux développer notre chaîne. Passez une excellente fin de journée et portez-vous bien. Bye.